Hey Internet, n'oubliez pas de vous abonner. Je voudrais aujourd'hui vous présenter l'interview d'un homme qui a passé toute la crise à infiltrer les réseaux pro-hydroxychloroquine, pro-raou, bonsens.org, laissons les médecins à prescrire, etc. Hold up, j'en passe, c'est des meilleurs. Si cette interview est intéressante, c'est parce que les méthodes utilisées par ces groupes sont terriblement inquiétantes. Bottes automatiques sur Twitter, échanges de listes de personnes à troller avec sujets préconfigurés, professionnels du marketing, et si la crise de la rationalité que nous traversons était en réalité orchestrée de toute pièce. Alors je sais, ça sonne très complot dit comme ça. Et d'ailleurs, je vous mets immédiatement en garde parce qu'il est impossible pour mon invité de fournir un niveau de preuve absolu. Alors il a fait de son mieux, il m'a montré des captures d'écran qui seront d'ailleurs diffusées pendant l'interview, mais il reste bien entendu possible, même si très très peu probable, sinon je ne l'aurais pas invité, que mon invité ait tout inventé de A à Z. Il est photoshopé des trucs, etc. Par contre, les méthodes qu'il va décrire existent bel et bien, et les sites dont il parle, les gens qui font ce genre de choses, c'est un truc réel qui existe vraiment. Et donc si je me permets de vous présenter son propos, c'est parce que quoi qu'il en soit, on sera bientôt fixé sur la crédibilité qu'on peut accorder à cette très 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 inquiétante histoire. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je prends un petit risque, garder l'esprit critique, parce que la logique complotiste peut rapidement nous contaminer, comme vous allez le voir. Il est très 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 tentant de tomber dans l'illusion logique des pièces de puzzle qui s'assemblent toutes, ça c'est quand même le grand classique, et de considérer que puisque cette explication est satisfaisante, elle est probablement vraie. Non, c'est pas suffisant pour décréter que tout ça est vrai. Ne tombons pas dans les travers que nous passons notre temps à dénoncer. Nous ne vous présentons ici qu'une hypothèse. Donc, ben voilà, c'est parti, accrochez-vous, parce que ce que mon invité s'apprête à raconter, c'est énorme, c'est gravissime, et c'est surtout un sacré coup de théâtre. Salut Vlad, je te remercie beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Alors, bon, les gens te découvrent un petit peu. Je suppose que j'aurais fait une petite intro quand même juste avant. Je te propose que tu nous racontes un petit peu, d'abord qui tu es, quelles sont tes compétences par rapport à l'histoire que tu vas un petit peu nous présenter. Donc, bonjour Samuel, je m'appelle Vladimir. Mon pseudo sur Twitter, c'est VladTepes. Mon boulot, je suis gérant d'une agence web, donc je crée des sites internet. Je suis spécialisé surtout dans le référencement, donc le fait de mettre les premiers résultats sur Google. Pour bien être visible. J'utilise du machine learning là-dedans, donc c'est de l'attache artificielle pour faire, il faut expliquer ça grosso modo. Donc ça, c'est ma partie boulot professionnelle. Sur Twitter, au début, j'avais un tout petit peu de followers. J'avais une centaine de followers au début de la crise sanitaire. J'étais plutôt sur Facebook, parce que ma famille, mes amis sont sur Facebook. Je suis venu dessus parce que c'était rempli au bout d'un moment de complotistes dès le début, dès février, mars, ça y est, c'était parti. Le vaccin, enfin non, ça a été créé par Pasteur, etc. C'était un peu la folie. J'ai préféré venir sur Twitter, donc tout de suite, je me suis fait des amis sur Twitter qui étaient plus médecins, docteurs. Donc ça me permet un petit peu de me rassurer moi-même sur la crise, de voir qu'il y avait des personnes qui réfléchissaient réellement et sans partir sur des complots. Et au bout d'un moment, on s'est rendu compte que quand le professeur Raoult a commencé à passer à la télé, je ne le connaissais pas avant, février, mars, pour moi, il était totalement inconnu, je n'étais pas du tout dans le domaine. Et quand il parlait, il passait à la télé ou que quelqu'un parlait de chloroquine sur Twitter, beaucoup de twittos arrivaient pour défendre le protocole Raoult. C'était tout au début et c'était un peu fatigant puisqu'on mettait quelque chose, ben non, il n'y a aucune preuve actuellement sur son protocole. Attendons les preuves, attendons les études. Et non, tout de suite, non, c'est le meilleur professeur du monde, c'est le meilleur, c'est le meilleur. Vous n'y connaissez rien, vous n'êtes pas docteur. Donc les débats étaient totalement stériles à ce moment-là. On n'a plus trop envie. Et moi, j'expliquais que c'était peut-être des bots ou des trolls, donc il y a personne qui peut être payé ou non. Ça peut être aussi fait gratuitement. Et j'expliquais que ça existait. Par exemple, Netflix, s'ils mettent une nouvelle série, un nouveau film, ça arrive que s'ils font un sondage, on se retrouve avec « si, j'attendais totalement cette série-là, c'est ma série préférée, j'attends vite la saison 2 ». Ça reste du marketing, c'est logique, tout le monde fait ça, Coca-Cola, My2, on peut citer toutes les marques qu'on veut. Et à côté, par contre, niveau politique, ça se fait aussi. Donc on a eu le cas, ces élections aussi aux États-Unis, ça a été le cas. Les premières élections de Donald Trump, il y a eu ce système-là qui a été utilisé. Donc c'est des personnes, j'oublie le nom. Un truc qui est totalement anodin, et en fait, juste en parler sur les réseaux sociaux, ça lui donne une ampleur monumentale. Et donc c'était ça, c'était au début, finalement, s'il n'était pas passé autant la télé, si on n'avait pas parlé sur les réseaux sociaux, Didier Raoult, plus personne en parlerait déjà maintenant, ça aurait tenu un mois ou deux. Donc j'explique, je mets des exemples, j'avais fait des petits flouettes dessus, comment faire, sur quoi on pouvait en acheter, comment ça pouvait se programmer des petits bots comme ça. Donc on fait un petit déclencheur, genre s'il y a Chloroquine dans un tweet, on le retweet ou on répond automatiquement, et en mettant le message qu'on souhaite derrière. Il y en a eu d'ailleurs, c'était M. Défécateur avait trouvé ça aussi, on l'avait vu aussi. C'était une personne qui parlait, mon oncle a été soigné par le protocole Raoult, c'était un pays d'Afrique du Nord. Tout de suite, ça a été mieux, il allait beaucoup mieux. La personne met ça, et derrière, il y avait une vingtaine de messages, copiés-collés, donc c'était utilisé, quand on regardait la signature du mail, c'était pas du tweet, pardon, c'était pas écrit, tweeté avec Android, tweeté avec iPhone, c'était écrit, donc c'était avec un système de bot. Donc j'explique, et au bout d'un moment, je me dis, tiens, j'ai un peu de temps à perdre, on est en plein confinement, je vais essayer de m'infiltrer là-dedans, parce que si c'est effectivement le cas, si une personne paye ou s'il y a un système qui est là-derrière, c'est qu'on peut peut-être y participer. Et donc, je crée des petites annonces sur Fiverr, et sur 5 euros, je crois, j'avais un peu dispatché pour être sûr, mais c'est sur Fiverr où ça a mordu. Pendant ce temps-là, moi, je fais un petit peu de pub pour dire, ouais, franchement, vos bots et vos trolls, là, ils sont un peu bas de gamme, ça se voit que c'est du trollage, c'est du bot de base. Donc tu veux dire qu'il y a des plateformes où tu peux... C'est une espèce de truc super bien organisé où on en parle librement. Et c'est totalement légal. C'est Fiverr, en fait, c'est, par exemple, imaginons que tu as besoin d'un logo pour ta chaîne, tu vas dessus, il y a des graphistes, ils vont te proposer, pour 60 balles, je te fais ton logo. Tu veux faire un site web, tu vas dessus, tu as différentes personnes. C'est vraiment, c'est comme un site de petites annonces, et c'est pour les freelances, ça se fait totalement, et c'est totalement légal, il n'y a rien de mal là-derrière. C'est juste que des fois, il y a légal et éthiquement, est-ce que c'est bon ? Et donc j'avais créé mes annonces dessus. Pendant ce temps-là, je me troll moi-même pour dire franchement, votre truc, ça ne va pas, allez plutôt sur Fiverr, sur machin, et je mets une longue liste pour dire il y a bien un qui va mordre. Bon, pas trop de réponses au début. Sur Fiverr, je reçois des demandes, donc des personnes, des agences web qui voulaient utiliser ce système de bot, de troll, et ça n'avait aucun rapport avec ce qui nous concerne. Et au bout d'un moment, j'ai une personne qui me répond dessus, et je lui propose, donc voilà, on aimerait bien mettre en place ça pendant la crise sanitaire, on aimerait bien mettre en avant certains mots-clés, certaines personnes, certains comptes pour les faire grossir. Bon, donc je demande à m'envoyer un mail, la personne ne veut pas. Alors si je voulais un mail, c'était déjà pour avoir des preuves, et aussi parce que dans l'entête du mail, on peut avoir des informations pour pouvoir vérifier qui est la personne. Bon, j'ai un blanc pendant quelques jours, parce que la personne, je pensais qu'elle avait senti le coup fourré, du coup elle n'a pas voulu. Et finalement, je reçois un mail, et donc c'est une personne qui m'avait écrite, ce n'était pas directement avec une boîte mail style Gmail, style Outlook, ça avait été écrit, on le voyait par rapport au corps du mail, ça avait été écrit via un site web, donc c'est la personne qui avait utilisé son site web pour envoyer, parce que grâce au site web, on peut mettre, quand je reçois un mail, tu m'écris un mail par exemple, ça va être écrit Samuel Buisserey, je ne sais pas, Outlook, Hotmail, tout ce que tu peux utiliser, mais ça, ça ne veut absolument rien dire, si j'utilise mon site, si j'utilise des plateformes en ligne, je peux très bien mettre Donald Duck avec arrobazepixou.com et je vais recevoir... On reçoit des spams très convaincants d'ailleurs, puisque l'adresse ressemble très fort à Paypal, etc. Voilà, quand c'est Paypal, etc. Même des fois, ils vous mettent contact arrobazepaypal.fr, ça a son souci, puisque ça, ça ne veut absolument rien dire, c'est comme si je t'envoie une carte postale, je peux très bien te dire que c'est Emmanuel Macron qui t'écrit, sans aucun problème, on ne sait jamais, mais voilà, un mail, c'est exactement la même chose, l'expéditeur, ça peut être n'importe qui, donc la personne en gros, c'était un long totalement lambda, c'était, je ne sais pas, Clara Dupont, par exemple, arrobazepaypal.com, je reçois ça, et donc dedans, il y avait une demande, donc je souhaite qu'on mette en place un système pour mettre en avant tel site, donc il y avait le site qui était en question. Bon, j'ai mis de côté, donc j'ai mis, au bout d'un moment, je fais, bon, je vais quand même tweeter tout ça, je mets un petit flouette dessus, j'explique ce que j'ai fait, etc. Donc, tout de suite, j'ai eu pas mal de demandes, plus de questions, donc on demande plus de preuves, plus d'indices, donc des journalistes, etc., des personnes qui voulaient porter plainte aussi, puisque dans le process, il y avait aussi ciblé telle ou telle personne, donc il y avait ciblé dans le bon sens, et par exemple, si Didier Raoul tweet, n'hésitez pas à retweeter son tweet, n'hésitez pas à l'utiliser comme réponse, n'hésitez pas à utiliser tel site pour étayer vos propos, donc des sites qui ne sont pas du tout des preuves, ce n'est pas un site style journalistique, enfin un site journalistique connu, un média style Le Monde, style Libé, c'était des sites, bon après, eux, on peut les citer, mais par exemple, c'était, voilà, François, François, des interviews de CNews, LCI, BFM, Radio Sud, voilà, tous ces sites-là, et aussi, surtout, c'était des parties blog, mais de sites connus, donc par exemple, Mediapart, donc souvent, c'était ça qu'on a, c'était le genre de source qu'ils nous mettaient au début, c'était, ouais, mais si, regardez sur ce site, Mediapart, parce que Mediapart, quand même, c'est un site très, très, très bon niveau journalistiquement, ils font leurs recherches, et, ouais, sauf que c'était, ouais, web.mediapart.com.fr slash blog, donc en fait, c'est n'importe, entre guillemets, n'importe qui peut mettre un article dessus, ça ne veut pas dire que Mediapart donne crédit à cet article. Il n'y a pas eu de relecture par le comité de rédaction, etc. Voilà. mais au bout d'un moment, quand on a commencé à dénoncer ses sources, ses parties blogs, ils ont commencé à les retirer, du coup, ils sont allés voir, ils ont dit, non, ça n'a rien à faire sur Mediapart, donc ils ont commencé à retirer, donc il n'y a plus que très peu de ces sources qui sont encore disponibles sur Mediapart, maintenant, il y a beaucoup plus de relectures dessus. Donc attends, je voudrais juste faire une petite pause. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses d'un coup. Tu es en train de dire que depuis mars, c'est ça, plus ou moins ? Ouais, ben moi, c'est depuis mars que je l'ai commencé à le voir, puisque je suis arrivé sur Twitter réellement en mars. Des gens se sont organisés, des gens qui savent que ce genre de méthode existe, se sont organisés pour faire ça autour de, on va dire principalement, Raoult et son protocole. Voilà. C'est vraiment Raoult et son protocole. ou ça, ça fait partie d'un autre ensemble qui serait plus... Alors les beaux clés qui étaient utilisés, donc les hashtags qui suivaient, c'était Chloroquine, c'était HCQ, Didier Raoult, Raoult, le compte Didier Raoult en lui-même, l'IHU, et je ne pense que je n'oublie rien, ou voilà, tout ce qui suit. Ah non, c'est vraiment, on est juste sur ce cluster de... Voilà, Hydroxychloroquine, Asitromycine, j'ai oublié le dessus, c'est ça. D'accord. Voilà, c'était ces termes-là. Et d'après les choses que tu as vues, ce que tu nous dis, c'est que ça a été vraiment organisé par des gens qui sont très proches de Raoult, donc c'est même pas... Alors c'est là où je n'ai pas la preuve et je ne l'ai toujours pas, c'est savoir, est-ce qu'entre cette com' et l'IHU de Marseille, est-ce qu'il y a un lien réel entre les deux ? Et ça, je n'ai aucune preuve dessus. On peut trouver des liens, etc., mais ça reste des indices. À aucun moment, moi j'ai une preuve pour dire, bah oui, effectivement, Didier Raoult, il est venu, il a fait un chèque et voilà, il a voulu faire ça comme ça. À aucun moment, j'ai cette preuve-là. Donc tu as des faisceaux de présomption qui concernent des personnes que tu ne citeras pas, mais qui sont proches de Didier Raoult. Voilà. Mais si ça se trouve, c'est des Russes qui s'emmerdent et qui veulent foutre le bordel. Des Russes, des Chinois, voilà, ou totalement. Ou même quelqu'un d'autre à côté qui veut juste utiliser ce... Qui veut juste utiliser la... Comment dire ? La présence actuellement de Didier Raoult dans les médias et tout est juste pour soit mettre du bazar chez nous ou alors juste utiliser cette com pour sa propre communication. Au début, j'ai suivi un peu pour leur faire plaisir et aussi, ça m'a permis de rentrer dans les groupes et donc actuellement, je suis toujours dans des groupes pro Raoult, pro IHU, pro Chloroquine et tout ça. Et tu as créé des fausses identités. Voilà, j'ai fait des fausses identités dont une, donc j'avais utilisé pour faire ce troll au démarrage donc pourquoi j'avais été payé donc je suis toujours dessus. Bon, je tweet beaucoup moins dessus au bout d'un moment, parce que ça prenait énormément de temps d'essayer d'avoir des infos et comme maintenant, je l'ai mis, je l'ai tweeté comme coché dessus donc publiquement, maintenant les gens le savent, je tweet beaucoup moins parce que ça prend énormément de temps et pendant un moment, ils étaient en galère en train de dire c'est qui, c'est qui, c'est qui. Pendant un moment, il y a eu une petite pause, c'était pendant les élections de Donald Trump, du coup ça peut permettre de voir un peu situer les personnes, c'était, il y avait des propos dedans donc totalement pro Donald Trump, qu'on voit Biden ne devait pas passer, il y avait de la triche et il y avait des propos énormes, très très QAnon on dit. Ouais, QAnon, la fameuse théorie du complot, je vous expliquerai ça probablement une autre fois. Et donc, on était en plein dedans pendant, alors il y avait un tout petit peu avant, c'était plus extrême droite, simple française, simple française, pendant les élections, c'était à fond ça et là, on est reparti dans des gros complots donc tu as parlé de Donald Trump la dernière fois, dans ta dernière vidéo, c'est dedans, c'est ça à fond, c'est ici, la 5G, c'est pas bon, Bill Gates, etc. Ça, il y a des groupes où c'est assez, les personnes parlent, de façon assez réfléchie, donc il n'y a pas cette théorie du complot mais il y a des groupes où il y a 30, 40, 50 personnes dans lesquelles c'est ça à fond et on y croit à mort à ces théories-là. Est-ce que tu penses que dans ces groupes, il y a des, les fameux organisateurs de tous ces trucs-là ? Ouais, puisque à certaines, alors, pareil, c'est aucune preuve, c'était, donc la personne en question qui m'avait contacté, donc ce personnage, je l'ai gardé de côté où d'un moment, j'ai dit, je vais totalement mettre ça de côté parce que moi, ça me prenait du temps, ce n'est pas mon boulot, c'est aux journalistes de faire ça ou à la justice s'il y a besoin, donc j'ai mis ça de côté et j'ai dit, de toute façon, bon, ça arrive, ça se fait, ça se fait, c'est connu, moi je m'arrête là et des personnes m'ont dit, ouais, mais il y a peut-être quelque chose derrière, il y a peut-être, je ne sais pas, l'extrême droite qui est là-dedans, les QAnon qui sont peut-être en train de s'instaurer en France, est-ce que ce n'est pas l'IHU qui finance, moi j'ai fait, ça c'est limite des théories du complot parce que même si d'un côté il y a des théories du complot, on peut très bien en avoir de l'autre côté aussi, j'ai fait, ce n'est pas à moi de faire ça, je laisse tomber et c'est tout, sauf que cette personne-là, plus on parle de François, plus on a parlé dedans, il y avait des personnes aussi qui dirigent un peu cette rôle-là, qui les redirigent vers certaines sources et tout, et toute cette personne-là, je me suis dit, peut-être qu'elle se parle en privé et c'est tout, sauf qu'il y a aussi une association que tu as parlé il n'y a pas longtemps, Bon Sens, et on retrouve toujours les mêmes noms là-dedans. Et c'est là que ça m'a fait un peu peur, c'est là que j'ai re-été un petit peu plus actif où j'ai commencé à remettre un peu plus de tweets parce que c'est, alors ça peut être moi qui me fait des idées, ça peut être moi qui commence à me faire des complots aussi, il n'y a aucun souci, mais pourquoi pas les Q&A dans France et sous cette, alors là je dénonce absolument rien, c'est juste une supposition, ça peut être l'association de bon sens qui est liée à tout ça, mais on retrouve toujours les mêmes personnes. Est-ce que ça veut dire que nous autres sceptiques avons répondu pendant tous ces mois à une quantité de comptes qui en fait n'étaient pas là pour, qui étaient en fait des copiers-collés, des faux comptes, etc. Il y en a beaucoup, en fait il y a beaucoup, donc moi dans les groupes, il y a des personnes qui ont 10, 15, 20 comptes et qui s'amusent, ils ont des logis, donc il y a des sites qui existent pour ça où de suite ça permet, donc avec au de suite tu peux programmer des messages à l'avance, donc je t'en veux qu'à tel moment tu dis ça, tu peux le faire, il y a TweetDeck, si je ne me trompe pas, où tu peux gérer 5, 6, 10 comptes en même temps, donc tu as juste à cliquer sur un bouton, tu passes d'un compte à un autre, tu prépares ton copier-coller, c'est fini et voilà, donc oui, il y a des comptes, alors autant il y a certains bots, il y en a très très peu, donc le bot, c'est vraiment, à la différence du troll, donc le troll c'est celui qui va faire en sorte de te faire parler, de tourner en rond pendant des minutes et le bot, c'est vraiment un système automatisé où tu mets un hashtag et directement il vient te répondre derrière avec toujours la même phrase ou il va te retweeter en t'insultant, en te mettant un kiff animé pour se moquer de toi mais ça on le détecte tout de suite, il suffit de regarder dans la signature du tweet tout en bas, je ne sais pas si tu pourras l'imager, en fait tu as Twitter web app, ça veut dire que la personne est à tweeter avec son ordinateur, si c'est via Android ça sera écrit, si c'est via iPhone c'est écrit, si c'est via une plateforme style HootSuite ça sera écrit et si c'est via un système de bot, donc il y a IFTTT, il y a Zapier, il y a des choses qu'on peut avoir sur GitHub et donc ça a été écrit bot, API, quelque chose, voilà, donc il suffit juste de regarder la signature, on voit tout de suite si c'est un bot ou pas et après sinon, alors ils sont beaucoup, beaucoup, 99%, ils sont manuellement, ils font juste du copier-coller et puis ils perdent leur temps à faire ça, alors qu'ils pourraient le faire automatiquement. Donc ils sont organisés entre eux pour bondir sur toutes les tentatives que font les sceptiques, ils ont des listes, ils s'échangent des trucs, ils ont, je ne sais pas, moi par exemple, je suis toujours intrigué de voir à quel point quand je sors une vidéo qui ne parle pas du tout de chloroquine ou de quoi que ce soit, des gens viennent et commentent des blocs qui semblent commenter comme si à l'intérieur de la vidéo, j'avais parlé de Raoult, de la chloroquine, ce qui n'est pas le cas. Non, c'est parce que si je ne me trompe pas, à un moment donné, tu avais pris position pour le lancer quand tu en avais parlé, tu avais dit tiens, c'est une bonne étude, etc., même si après, toi, tu t'es rétracté et l'étude aussi a été rétractée, ils ont des tableaux Excel ou Word où tu as écrit Samuel, lui serait, le rôle, c'est YouTuber et tu es présent sur YouTube, sur Twitter et en face, tu as sur quoi on peut t'attaquer. Donc, on t'attaque sur le lancer, on peut t'attaquer parce que tu es sceptique, parce que les ététiques, ils ne sont pas très fans non plus et donc tout ça, c'est leur petit délire. Moi, tu as hacker. Alors, je ne suis absolument pas hacker. Alors, j'ai des compétences en informatique mais je ne suis pas hacker. C'est juste qu'à un moment donné, donc j'ai été doxé. Donc, on a donné mon nom et mon prénom sur Internet parce qu'avant, je n'étais pas anonyme sur Twitter. Je me suis anonymisé pendant la crise parce qu'il y a un peu de pression sur ça et donc, il y a juste une recherche qui a été faite sur Google. On a juste tapé Vlad Tepes sur Google, on a trouvé mon identité. Ce n'était pas non plus de l'expertise Colombo-Charlotte-Coms. C'était fait très, très facilement et j'ai Sylvano Trotta, notre cher ami de la lune creuse, il a fait une vidéo et pendant un passage, pendant quelques minutes, il parle de moi parce que j'avais mis un petit tweet sur lui et il met donc Vlad Tepes et il donne mon nom, etc., qui est un hacker. Alors moi, ça m'a fait marrer puisque je ne suis absolument pas... Alors si, parce que si on me recherche sur certains sites, je suis présenté comme gros hacker. Il n'est pas du tout la même chose. Un gros hacker, pour faire simple, c'est quelqu'un qui s'occupe des réseaux sociaux, qui va s'occuper du référencement pour améliorer l'irréputation et la présence d'un site sur Internet. Ce qui n'a absolument rien à voir avec un hacker. Et puis de toute façon, un hacker, c'est contrairement à ce que les gens s'imaginent, c'est avant tout un expert en sécurité informatique. C'est quelqu'un qui a ça comme profession. Essayer de rendre un réseau le plus sécure possible et pour le rendre le plus sécure possible, il doit forcément le mettre à l'épreuve, donc le hacker. Voilà. Mais il n'y a pas de... Voilà, il y a différents... Je crois, il y a sept profils différents. Il y a les white hats et les très gentils, c'est ceux que tu présentes. Il y a les black hats, au milieu, il y a les reds, les blue. Voilà. Je donne des cours sur ça aussi. Mais voilà. La majorité des hackers sont très bons et même si ça peut m'arriver, moi, oui, effectivement, de tester les sécurités, mais ça ne fait pas moi le rôle du hacker comme on voit dans les films comme dans Matrix. Ce n'est pas du tout ça. Écoute, je te remercie beaucoup pour toutes ces infos. Du coup, ça veut dire qu'il y aurait une surreprésentation de l'intérêt que les gens portent réellement à BonSens, HoldUp, Raoult, Essakle Rockin, etc. Ce n'est pas intéressant. Tout le monde s'en moque. Ça ne passe pas dans les médias. Personne n'en parle sur les réseaux sociaux. Mais d'une certaine façon, si tu alimentes assez le débat, tu appelles les bonnes personnes dessus, ça va se relayer et ça va être l'événement du moment. Voilà. Parce que Didier Raoult, il a fait des études comme il a créé son protocole comme d'autres avaient réfléchi à un protocole. Il a fait des études. Bon, il a passé. Ça aurait très bien pu aller à la trappe comme des centaines d'autres avaient proposé des études, voire des milliers d'autres. Je n'ai pas les chiffres. Mais non, lui, tout le monde en parle toujours. Donc nous, en France, c'est le centre du débat. C'est vraiment le gars qui s'est mis face au gouvernement, face à Olivier Véran. Mais à l'étranger, tout le monde s'en moque. Personne ne parle de Didier Raoult, pas du tout. Et si on en parle, c'est pour s'en moquer. Ça veut dire que soit dans l'entourage de Raoult, des gens font ça et donc consciemment, ils sont malhonnêtes. Soit Raoult a été choisi par on ne sait qui pour on ne sait quelle raison. Et c'est donc un pantin, victime d'une impression fausse de succès. Alors pantin, non, parce que du coup, il en profite, parce que du coup, lui, ça le met en avant. Donc tout le monde en parle et ça, ça peut toujours faire du bien. Par contre, oui, pour moi, c'est juste des personnes qui l'ont utilisé pour faire de la communication, pour eux-mêmes, parce qu'ils ont saisi le personnage. Il était anti-gouvernement, il a communiqué beaucoup sur ça. Quand on regarde ses followers, c'est une tendance très, très à droite. Alors même si maintenant, ça commence à être un peu en roue libre, un peu plus, je trouve, soit parce qu'ils savent maintenant eux-mêmes ou aller chercher les trolls, donc ceux qui sont manuels. Et sinon, il y a ceux qui sont toujours dans la mouvance. De toute façon, dans les groupes, il y a ce que j'expliquais aussi sur Twitter, c'est qu'il y a des groupes où ils sont 30, 20, enfin 20, 30, 40. Ils discutent entre eux et c'est un peu tout et n'importe quoi. Ça va être si Emmanuel Macron passe à la télé, Olivier Véran passe à la télé, tout de suite, c'est des insultes dans tous les sens. Alors forcément, il pourrait même très bien parler de sa choucroute de la veille, c'est pas grave, ils s'en prendraient quand même plein la tête. Après, les groupes du dessus sont un petit peu plus réfléchis, il y a moins de personnes. On arrive dans des groupes où il y a 5, 6 personnes. Donc il y en a un dans lequel je suis et là-dedans, par contre, ça parle bien réfléchi. C'est là, il y a eu une étude anti-professeur Haroul qui est sortie, comment on va communiquer, comment on va en parler, qu'est-ce qu'on a comme source et après seulement, eux, ils commencent à partager et forcément, les comptes du dessous, entre guillemets, ils viennent piocher ces sources-là et ils les partagent aussi. Donc oui, une organisation qui au début a peut-être été créée, mais maintenant, ils savent comment l'utiliser et voilà, limite, maintenant, ils ne payent peut-être même plus personne pour le faire puisque les gens maintenant ont été formés. Quelle est selon toi la meilleure raison de penser que ce n'est pas du côté de Raoul que ça s'est organisé ? Si on cherche la preuve inverse, est-ce que tu as un élément qui te paraît comme ça, très discriminatoire quand même ? Ça, ça voudrait quand même dire que c'est plutôt des gens qui sont sans lien avec Raoul ? Parce que je me sens peut-être trop dans un monde de bisounours et qu'on me l'a dit souvent parce que je n'ai pas envie de croire qu'un IHU aussi important puisse utiliser ce genre de méthode pour ça, surtout qu'il y a de l'argent public en jeu et je ne préfère pas y penser. Ça reste pour moi pas de la théorie du complot mais des très très proches donc je préfère ne pas penser à ça et d'être plus lucide même si rien n'empêche, ça peut toujours être possible. Et moi, je ne veux pas, c'est moi qui me mets une barrière à moi-même pour dire non, je n'ai pas envie de croire ça et quand j'avais des éléments qui penchaient vers ça, j'essayais le plus possible d'étayer pour voir s'il y avait des preuves pour aller contre cette méthode, contre ça et je me raccrochais à ça. Donc, tu n'as pas envie de croire ça en plus ? Oui, c'est moi, je n'ai pas envie d'y croire surtout, c'est surtout ça, ce n'est pas ça parce que sinon, si je commence à y croire un peu trop, je peux rentrer dans les théories du complot et du coup, je me mets à la place de ceux que j'essaye de combattre parce que j'ai au moins d'éduquer sur ça, voilà, c'est plus moi qui n'ai pas envie d'y croire. Et au niveau du faisceau de présomption en lui-même, est-ce que tu as repéré dans l'entourage proche de Raoult des gens qui ont les compétences et les connaissances pour mettre en place ce genre de choses ? Il y en a, il y a des experts en communication, même François, ils ont un site web et lui en lui-même, Xavier Exelberg, il en parle quand il passe son CV, il parle de tout ce qui est donné, il est bon en informatique, il y a des choses sur ça. Il y a des personnes dans bon sens qui sont aussi experts en communication, en web marketing, en site web, donc ça se fait simplement. Après, le problème, c'est qu'ils ont, sans moquer du niveau de différentes personnes, c'est qu'il y a des ficelles qui sont utilisées dedans qu'on détecte tout de suite. C'est quand on regarde un peu leur site, comment ils sont créés, on voit tout de suite les petits problèmes, les petits trous qu'il y a à l'intérieur et donc on voit tout de suite la personnalité des personnes. Donc, ils ont des connaissances et donc, on va dire, heureusement, ils n'ont pas de meilleures connaissances pour faire pire. Parce que c'est des choses qu'on peut détecter. C'est glaçant tout ça, c'est vraiment glaçant. Et tout ça, alors ça, c'est des hypothèses que j'ai aussi. Tu avais parlé de C19Study aussi. C19Study, oui, les trois fameux sites, je ne sais plus c'est lesquels d'ailleurs. Ils sont plus que ça, il y en a plein, plein, plein. Ah oui, il y en a plein, j'en verrai aussi les listes. Et tous ces sites-là aussi sont liés. Et c'est, alors ça, je suis en train de voir, je suis avec des journalistes sur cette question-là. C'est relié à une personnalité étrangère qui a eu à un moment donné son petit, son petit moment de gloire au moment où Donald Trump avait réussi à prendre les toxiques chloroquines. Il y a tout un panel sur ça. Et ça serait cette personne-là qui serait à la tête de ce réseau-là. Et il y a un lien entre cette personne-là et les personnes qu'on parle depuis tout à l'heure. Est-ce que c'est pareil ? Toujours, on est toujours dans les trucs que je ne veux pas croire aux théories du complot. Donc à chaque fois, je cherche les preuves qui contredisent tout ça. Mais il y a sa tendance à prouver que oui. Pendant un moment, j'ai un ami sur Twitter qui avait lancé un petit logiciel où quand tu mettais un mot-clé, il te mettait les personnes qui parlaient de ce mot-clé-là. Donc tu avais grosso modo. Et tu avais les personnes qui tweetaient et les personnes qui retweetaient les différentes personnes par rapport à ces mots-clés-là. Et donc, on aurait pu se dire tiens, ça va être Didier Raoult, ça va être l'IHU ou ça va être des comptes qu'on voit souvent. Et non, c'était le compte bio, 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 bio qu'on peut voir souvent sur Twitter aussi. En plus maintenant. Et c'est ce Twitter-là, Twittos-là qui est vraiment le centre de névralgie de toute cette communication HCQ et tout. Et donc, on essaie de trouver aussi qui est cette personne-là sans faire du doxing puisqu'on n'est pas dans ces méthodes-là. Mais voir au moins comment cette personne-là est liée soit à la communication, soit à l'IHU, soit à Didier Raoult, soit à l'étranger. Parce qu'on est sur cette personne-là. Cette personne-là, c'est vraiment celle qui s'occupe de la communication directement sur Twitter. Alors pas elle forcément qui gère la communication, mais c'est vers cette personne-là qu'on se tourne pour avoir des infos et pour retweeter. Quand je dis que c'est hallucinant, c'est vraiment, je veux dire, des chiffres énormes. Ça va être peut-être 10, 15, 20 fois plus que le second par rapport aux mots-clés. Et après, on a la sphère et tout autour, on voit les pseudos qu'on voit habituellement. Soit on parle, soit qu'ils sont dans les assos et tout. Et ensuite, seulement ça dispatche vers les plus petits comptes. Toi, tu as toujours un compte. Il me semblait avoir vu passer que tu gérais un compte très connu. Oui, j'ai toujours un compte très connu. Enfin, très connu, c'est pas à la télé. Mais sur Twitter, c'est un compte qui a à peu près 2000 followers, qui est souvent suivi. Donc, à un moment donné, je communiquais quand même pas mal dessus. Beaucoup me disent « Ah, on a déjà dû t'insulter. Tu as déjà dû nous insulter. » Donc non, parce que chaque fois, c'est toujours la bienveillance. J'essaye toujours de ne pas trop… Alors ça, c'est des petites blagues, des petits trollages qui font rire. Même des fois, il y a des personnes qui ont réussi à trouver qui c'était parce qu'ils voient par rapport aux blagues, ça correspond à peu près à ce que je tweet habituellement. Ça m'arrivait des fois aussi, par exemple, je mettais une vanne, je me prenais une contre-vanne derrière et je likais, ce qu'eux ne feraient pas. Parce que c'est… Donc voilà, c'est comme ça que j'étais démasqué. Voilà, même si je… Beaucoup moins maintenant, ça, je le garde encore parce que… Parce que… Alors, je te l'ai dit tout à l'heure en off, ces comptes-là et tout ce qui est listes, donc les listes où toi, tu apparaîs, où j'apparais, où d'autres, des amis apparaissent dessus, des docteurs, des médecins, parce que c'était… J'ai eu des avocats qui m'ont contacté sur Twitter pour me dire que tout ça, ce n'est pas très légal et donc, il y a des procédures judiciaires qui risquent d'être mises en route et donc, tout ça, je le mets de côté et je vais leur laisser le pouvoir, eux, s'en occuper parce que ce n'est pas mon boulot. Donc, que ce soit des journalistes ou la police, la gendarmerie ou la justice directement, ils pourront faire ce qu'ils veulent avec tout ça. Moi, je laisserai à disposition. Donc, actuellement, il y a des journalistes et il y a la justice qui sont en train d'enquêter sur tout ça et qui vont… Voilà. Alors, la justice, c'est que très récemment, il y a des plaintes qui comptent sur vos sujets de Twitter. Vous allez voir des plaintes dans tous les sens, soit d'un côté comme dans l'autre. Il y a la moindre insulte, maintenant, c'est plainte, plainte, plainte. Là, on a des choses un peu plus graves parce que des listes, c'est pas… On ne fera pas de point Godwin, mais c'est hyper grave. Et de l'autre côté, donc, au niveau des journalistes, ça fait un petit moment qui… Donc, au début, quand vous regardiez CNews, LC, BFM, TF1, non, TF1, ça allait pourtant. C'était surtout communication pro-Raoult, on l'invitait, voilà, et derrière, il se plaignait. Ah non, non, on ne parle jamais de moi, regardez ces médecins qui passent tout le temps à la télé au lieu de travailler alors que moi, je suis tout le temps à l'IA, je suis en train de travailler alors que c'est lui qui passait le plus à la télé. Et du coup, ils étaient à fond sur ça. On voit que depuis quelques semaines, il y a quand même une tendance inverse. Ils se sont peut-être rendus compte que c'était plus trop Raoult qu'il fallait regarder, il fallait peut-être regarder les vrais scientifiques parce qu'il y a plein de journalistes qui sont totalement paumés. Ils étaient au début, ils étaient si, il y a professeur Raoult d'un côté qui a une méthode qui fonctionne, il y a l'État qui est de l'autre côté avec une méthode qui fonctionne aussi, il y a peut-être un juste milieu. Sauf que non, la science, ce n'est pas ça, il n'y a pas un juste milieu entre deux choses, il y a une vérité, c'est tout. Pareil, son site, il y a suffi d'aller chercher sur un... Il y a des sites où il se domène, on met son nom et du coup, on a le propriétaire du site et du coup, on voit qui a fait son site et pareil, on peut avoir des infos sur ce genre de choses. Alors si, au niveau de la personne qui a créé son site, c'est juste un prof de musique, c'est juste ça et la personne, elle revient aussi régulièrement dans les tribunes que Fouché signe, Tobianard, Raoult, Perronne, toutes les vôneurs, toutes les jolies personnes signent. Il apparaît aussi dedans alors qu'il n'est pas médecin, il est prof de musique et pareil, voir à qui est cette personne. Est-ce que c'est intéressant ou pas intéressant ? Est-ce que c'est une bonne piste ou pas une bonne piste ? Mais voilà, c'est juste qu'un site a été créé par un prof de musique. C'est juste... D'accord. Donc, on aura des nouvelles de tout ça, tu penses ? À court, moyen, à long terme ? Je pense qu'à moyen terme, on devra avoir des nouvelles que ce soit au niveau journaliste et tout parce que là, ça commence à sortir. Soit ça les médias de télé, les journaux, tout ça, il y a. Et ensuite, à long terme, voir est-ce qu'on oubliera un jour Didier Raoult et qu'un jour, on pourra s'en moquer, se dire, tiens, qu'est-ce qu'on était bête à l'époque ? On n'oubliera pas Raoult. Non, il sera encore là, il aura encore ses adeptes et ses adeptes feront encore des appels à Galilée, etc., pour le défendre. Les appels à Galilée ? Oui. Ce sont beaux, ceux-là. C'est le point Godwin du scientifique. C'est un peu le point je te remercie beaucoup. Est-ce que tu vois autre chose à ajouter qui te paraît important ? Non, je pense déjà que j'ai dit beaucoup de choses peut-être un peu confuses. Je pense que le principal a été dit. Écoute, je te remercie beaucoup. Si ça n'est pas dit et annoncé en grande pompe dans les médias, je te réinviterai ici pour qu'on le dise au moins pour mes abonnés. Ce qui me permet de leur rappeler, de s'abonner et d'activer la cloche. Tu as vu comment je t'utilise à des fins mercantiles ? Ah oui. Ça aussi, c'est du neuromarketing, monsieur. Je suis stupéfait de ce que tu nous apprends. C'est extrêmement effrayant, surtout que des crises, il va y en avoir d'autres. Et donc, ça veut dire qu'on doit commencer à être conscient que ce genre de méthode existe et qu'on doit réussir à s'en prémunir. Il y a des élections françaises dans un an et demi. Peut-être qu'on reparlera justement de... Peut-être un petit kit, une petite checklist du bon vérificateur qui pourrait nous prémunir d'être manipulé par ce genre de technique. Puisqu'apparemment, il y a quelques astuces quand même pour ne pas se faire avoir. Rien que la signature du tweet, des fois, c'est un révélateur. Écoute, je te remercie beaucoup pour ton temps. Et puis, on donnera des nouvelles de tout ça sur la chaîne. Et puis sinon, les gens peuvent te suivre aussi sur un arrobase. Peut-être que tu peux le dire toi-même mieux que moi parce que je n'y vais pas sous les yeux. C'est arrobase Vlad Tepes. Parce que moi, mon prénom, on en parlait tout à l'heure, c'est Vladimir avec un W. Très classe. J'aurais dû aimer m'appeler Vladimir avec un W. Ça aurait été pas mal. C'est de la chance. Ah, on peut échanger. Je l'aime bien aussi. Comme ça, maintenant, même quand je me présente à titre professionnel, maintenant, les gens retiennent Vladimir plus facilement que mon nom complet parce qu'après, ça rallonge. Au moins, je peux me présenter par mon prénom. Les gens, des fois, m'appellent Monsieur Vladimir alors que c'est juste mon prénom. Ah oui ? Ça pète quand même. Monsieur Vladimir, ça pète. Ouais, mais les gens qui disent comme pseudo Monsieur et leur prénom derrière, c'est un peu... Ouais, c'est Asbeen. C'est naze, ouais. Je suis d'accord avec toi. Ok. Allez, je te dis à très bientôt sur la chaîne. Merci pour ces infos précieuses. Alors, après avoir parlé de tout ça à deux, trois personnes, je me rends compte que la question qui semblerait donner du crédit à toute cette histoire, c'est la question du mobile. Pourquoi font-ils tout ça ? Bah oui, si on connaissait le mobile, même juste une hypothèse, on pourrait se dire que tout se tient, tout s'imbrique. Eh bien, elle est là, la logique complotiste. En quoi émettre une hypothèse qui relie tous ces faits rendrait ces faits plus vrais ? Je ne sais pas, posez-vous la question. Il n'y a aucune raison. Votre cerveau veut juste satisfaire son besoin de puzzles qui s'assemblent parce que, nous apprennent les sciences cognitives, le cerveau a le réflexe de chercher du sens dans tout ce qui pourrait s'assembler. Le cerveau a besoin de tout connecter et il le fait à l'excès. D'où l'existence des méthodes de la pensée critique pour ne pas tomber dans ces pièges. Pas besoin du mobile pour constater le crime et pas besoin d'hypothèse. Ici, on fait de l'esprit critique et donc la réponse, c'est je ne sais pas pourquoi ils font ça. Après avoir vérifié du mieux que je pouvais les sources de mon invité, je sais juste que ces personnes existent et qu'elles ont voulu que ça se passe comme ça. Ce sont donc des personnes qui ont fait pencher la balance vers plus de morts. J'espère qu'ils réfléchiront au sens de leur succès. Pour les puzzles qui s'assemblent grâce à d'incroyables hypothèses, allez donc vous servir dans la crèmerie d'en face. Hashtag old up. Et voilà, chers amis, je n'ai pas grand-chose de plus à ajouter. Je répète une fois encore que tout ceci possède un niveau de preuve insuffisant pour être considéré comme étant vrai, mais le niveau maximum de preuve qui pouvait être fourni, il a été fourni par mon invité. Donc, malheureusement, même si on le voulait, on ne pourrait pas spécialement faire mieux. Bon oui, j'aurais pu être beaucoup plus intrusif et lui demander de me montrer son PC et tous ses comptes en temps réel, mais quand bien même, à ce moment-là, ça ne figurerait pas dans cette vidéo et en plus, à ce moment-là, le niveau de preuve reposerait principalement sur mon propre témoignage. Ça serait vraiment une très très mauvaise chose également. Je l'ai déjà dit et je le répète, mais marier l'actualité avec l'esprit critique, c'est un exercice qui est voué à l'échec puisque par définition, l'actualité est l'information sur laquelle on n'a aucun recul. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de soutenir les sceptiques, de soutenir la chaîne. Donc je vous fais confiance, justement pour prendre tout ça avec les pincettes de rigueur, avec prudence, avec scepticisme. Et donc comme je disais, vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee, sur Paypal, etc., tout est en description ou sur l'icône avec les quatre logos qui devraient être là, maintenant, là, ici, quelque part. Pour le reste de l'actu de la chaîne, je suis en train d'apprendre à me servir de ma nouvelle caméra, donc c'est une Blackmagic Pocket 6K que je n'ai pas achetée avec l'argent des abonnés, non pas que ce soit mal, mais c'est juste que voilà, c'est la caméra de ma société. Je pourrais alors commencer le tournage des scripts de mes émissions, donc il y a ma méthode Z qui est en fabrication, vous le savez depuis un moment, parce que mon petit doigt me dit que tous les boomers qui se sont découverts une passion soudaine pour le conspirationnisme, en pensant en fait que s'ouvrir aux hypothèses alternatives au discours officiel, c'est ça l'esprit critique, à un moment donné, je pense qu'ils vont en demander de l'esprit critique, du solide, du vrai. Et donc je pense que ce petit format, ma méthode Z, qui fait un petit peu revenir aux fondamentaux de la méthode, sera très appréciée par ce nouveau public de casual conspirationnistes. Prenez bien soin de la méthode avec laquelle vous vous mettez des trucs dans le crâne.